Nous sommes à l'ombre d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels ça ? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. Prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission CryptoPédago qui vous raconte l'histoire passionnante et mouvementée du Bitcoin et de la blockchain. Chaque mois, nous vous expliquons simplement en quoi cette révolution est économique, politique et surtout philosophique. Vous pensez que le Bitcoin n'est qu'un objet de spéculation ? Alors vous êtes au bon endroit pour aller plus loin. Vous croyez fermement aux bénéfices de la décentralisation numérique ? Alors vous l'êtes aussi. Je suis Grégory Raymond, cryptojournaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Clément Tecchi, l'un des co-auteurs de Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeurs avec Martin Delacchiesa et François Ayo. Ce livre est édité par le cabinet de conseil économique Accuracy et il fait figure selon moi d'une des références en français pour découvrir le secteur. Il nous parlera des applications concrètes que la blockchain permet de réaliser dès à présent. La blockchain, c'est vraiment révolutionnaire parce que c'est permettre le transfert de valeurs digitales sans tir de confiance. De concret, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans 21 millions. Utilisé à tort et à travers, le terme blockchain laisse parfois entendre qu'elle pourrait résoudre tous les maux du monde. L'éradication de la famine, il existe des projets blockchain pour ça. La délinquance, la blockchain pourrait lutter contre. Il existe même des gens travaillant sur un système qui permettrait de garantir le consentement sexuel via la blockchain. Derrière ce phénomène, le solutionnisme technologique honnie par l'écrivain Evgeny Morozov n'est jamais très loin. Dans son ouvrage, Pour tout résoudre, cliquez ici, il dénonce le discours de certains gourous de la Silicon Valley qui veulent nous faire croire qu'Internet va résoudre la plupart de nos problèmes. Bon, on l'a vu, c'est pas encore tout à fait ça. Et bien pour la blockchain, c'est la même chose. Encore une fois, certains veulent nous faire croire que cette nouvelle technologie va sauver l'univers. Ce que l'on peut néanmoins dire, c'est qu'elle peut d'ores et déjà améliorer bien des choses et nous allons tenter de vous l'expliquer avec simplicité. Avant de rentrer dans les détails, ça serait bien qu'on définisse un peu la blockchain pour les plus néophytes qui nous écoutent. On sait que c'est la technologie sous-jacente au bitcoin, mais comment pourrait-on la présenter le plus simplement du monde dans son fonctionnement ? Donc le plus simplement du monde, je dirais qu'il y a peut-être trois concepts clés à comprendre. La blockchain, c'est un, un registre distribué. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui peut paraître déjà barbare pour les néophytes. Donc un registre distribué, c'est simplement un registre dans lequel on enregistre tout simplement l'ensemble des transactions du réseau et distribué dans le sens où le registre est partagé au sein des nœuds du réseau que constitue la blockchain. Donc le premier point, registre. Ensuite, il y a un protocole de transaction. Donc le protocole de transaction, c'est ce qui permet à une transaction d'être validée et de suivre son chemin au cours de ce registre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et en fait, ce dont on rend compte, c'est que ce registre de transaction, il est sécurisé par clé cryptographique. Donc ça permet un troisième point qui est également très important, c'est la traçabilité et la transparence sur la blockchain. Donc c'est vraiment ça. En fait, c'est un registre distribué, consultable par tous, donc transparent et très sécurisé grâce aux clés cryptographiques. Quand on part du principe que le bitcoin innove sur la façon de transférer des fonds d'une personne à l'autre, on se dit que les banques sont les premières concernées. Est-ce que ce secteur commence à s'emparer de la technologie blockchain actuellement ? Au-delà du métier extérieur, l'essence même du banque, qu'est-ce que c'est ? C'est garantir la confiance dans les transactions économiques. Donc c'est simplement ça. Et lorsqu'en fait, on se rend compte que le bitcoin, ça permet de garantir la confiance dans les transactions de manière numérique, nécessairement, les banques sont impactées par cette technologie. Donc clairement, la blockchain à travers le bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies un petit peu moins connues, s'attaque à ce que fait l'essence même des banques. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on pourrait dire dans ce cas-là, en fait, les banques vont disparaître. En réalité, c'est nécessairement plus complexe que ça, puisque forcément, ce qui peut paraître comme une menace pour les banques, peut également être une opportunité, puisque aujourd'hui, les banques se font attaquer déjà, pas seulement par le bitcoin, sur la chaîne de valeur. Donc si on regarde un petit peu la chaîne de valeur économique de la banque, du secteur bancaire, aujourd'hui, l'innovation, donc à travers ce qu'on appelle les fintechs, se concentre essentiellement en aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire essentiellement à travers les néobanques, qui permettent d'améliorer l'expérience client avec des applications, et une banque complètement dématérialisée, et ce qui permet de réduire les coûts. Donc on peut citer la banque Orange, par exemple. La blockchain, là, représente un avantage, c'est qu'elle peut être une opportunité pour rénover l'infrastructure bancaire, pour avoir un petit peu discuté avec des personnes dans les banques qui s'occupent de cette infrastructure. Ce qu'on dit, c'est qu'elle est en réalité assez vieillissante et peu adaptée aux échanges internationaux d'aujourd'hui, parce qu'elle a été pensée grosso modo dans les années 80-90, et aujourd'hui, il y a un phénomène de mondialisation de plus en plus accru, avec des échanges internationaux de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Donc l'infrastructure nécessite d'être rénovée, un petit peu à l'image d'une autoroute qui serait vieillissante, et qu'il faudrait refondre le béton, etc. Et pour ça, en fait, la blockchain peut être une formidable opportunité pour les banques, pour rénover l'infrastructure un petit peu globale des banques, et la simplifier en réduisant notamment le nombre d'intermédiaires, et en réduisant donc le coût, mais aussi la vitesse de circulation des capitaux. D'accord, ok. Mais les banques, elles testent actuellement déjà des solutions blockchain. Il y a la startup Ripple, Stellar, qui est pas mal insérée dans ce milieu-là. Celle-ci permettrait de remplacer l'archaic système Swift, qui est utilisé depuis les années 70 pour les transferts de fonds internationaux. Pourquoi ce vieux système qui, j'ai l'impression, marche quand même bien, aurait intérêt à être amélioré par la blockchain ? Alors, exactement. Donc, comme vous le dites fort justement, les banques ont très bien compris l'intérêt qu'ils ont à investir dans la blockchain pour rénover l'infrastructure. Et l'exemple de Swift est vraiment intéressant, parce que c'est un petit peu l'exemple qui montre bien aujourd'hui ce qu'est l'infrastructure bancaire. Donc le Swift, c'est un système qui permet de transférer les fonds internationaux, de faire le transfert de fonds internationaux. Or, lorsqu'on étudie Swift, on se rend compte, et ça, n'importe quel particulier peut le vivre soi-même, c'est-à-dire lorsque je vais envoyer de France de l'argent vers les États-Unis, le virement peut prendre 3 à 5 jours, ce qui peut paraître quand même assez étonnant dans un monde où, lorsqu'on commande un livre sur Amazon, on peut se faire livrer en moins de 24 heures. On se dit, mais finalement, comment se fait-ce que transférer de l'argent, qui est simplement une écriture de comptes numériques, prenne beaucoup plus de temps que se faire livrer un bien physique ? Et ça, ça s'explique par le fait que Swift, c'est un réseau qui est extrêmement compliqué en termes de chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il fait intervenir un grand nombre d'acteurs, en moyenne 6. 6 établissements bancaires interviennent le long de la chaîne de valeur, du transfert, pour transférer et compenser à chaque fois le virement. Or, cette complexité, nécessairement, elle a un coût, parce que plus, de manière générale, en économie, dans une chaîne de valeur, plus il y a d'intermédiaires, plus cela a du coût, et plus cela prend du temps pour valider les différentes opérations et les différentes étapes. Donc, l'avantage de Ripple ou de Stellar, c'est qu'ils permettent de remettre à plat ce système, cette infrastructure, en disant, on va essayer d'enlever un certain nombre d'intermédiaires, d'enlever tous les intermédiaires de la chaîne de valeur, et dire que, finalement, il n'y aura plus que deux banques qui vont se connecter à l'infrastructure Ripple ou Stellar, et permettant de diminuer drastiquement, à la fois le coût de la transaction, mais également la rapidité, puisqu'elle sera quasiment instantanée, pour un coût quasiment plus fiable. Donc, en fait, c'est ce genre d'exemple qui montre bien comment la blockchain peut permettre d'améliorer, finalement, le fonctionnement des banques. Mais il y a d'autres exemples. Effectivement, vous citiez le fait que les banques prennent des initiatives pour essayer de creuser un petit peu ce que pourrait être la blockchain pour eux. Donc, on peut citer, notamment, le consortium R3, qui est vraiment, en fait, un consortium formé de plus de 70 banques et qui a pour but de chercher à vraiment optimiser toute cette infrastructure. Donc, il y a quand même un travail... À travers la blockchain. À travers la blockchain, toujours. Et donc, il y a vraiment, en fait, un travail important des banques, de tests, de phases de tests, de mise en place de POC, pour permettre de rénover un peu cette infrastructure. On pourrait également citer l'exemple de l'Australian Stock Exchange, qui a testé en live, durant ces dernières années, des solutions blockchain pour remplacer son système de chambre de compensation. Donc, toujours pareil, le système de chambre de compensation, aujourd'hui, c'est une chaîne de valeur économique avec de nombreux acteurs, de nombreux intervenants, donc toujours cher et long, qui peut être simplifié grâce à une infrastructure blockchain. Donc, voilà, c'est ça, la blockchain. Pour le banque, c'est de la simplification, là où il y a de la complexité. Le bitcoin a été inventé pour concurrencer les banques. C'est un peu ironique qu'elle s'empare de sa technologie, non ? En fait, c'est un peu l'histoire des technologies. Donc, finalement, à chaque fois, lorsqu'une technologie apparaît, on pense toujours qu'elle va tout changer, radicalement changer. Et puis, les faits sont là. Le capital, aujourd'hui, quand même, il est pour les banques. Et elles arrivent à rester quand même innovantes et se dire, on va quand même s'approprier. Ils ont des yeux ouverts. Ils ont des oreilles pour écouter. Ils arrivent à comprendre une technologie, à s'en emparer un petit peu pour essayer de s'améliorer et ne pas se faire, finalement, complètement remplacer. Ça fait partie de la vie économique, finalement. D'accord. Et au-delà de la banque, l'assurance est aussi directement concernée par la blockchain. AXA a lancé l'an dernier un produit qui permet aux clients de se couvrir face au retard des voyages en avion. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement ? Donc, exactement. Un autre point intéressant, un cas d'usage intéressant de la blockchain, c'est le monde de l'assurance. Donc, le physique d'AXA, c'est bien parce que c'est l'exemple le plus simple à comprendre, finalement. Parce que ça permet... Donc, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est se garantir, acheter une assurance contre le retard d'un avion. Donc, c'est une problématique que toute personne connaît. C'est-à-dire, je prends un avion, je me rends compte qu'il y a du retard, mettons, deux, trois heures. Et pour se faire rembourser, c'est le chemin de croix qui commence. Parce qu'il va falloir appeler des call centers à l'étranger. Ça prend du temps. Il faut prouver qu'il y a eu du retard, démontrer les papiers, etc. Et donc, finalement, à la fin, les gens abandonnent et ne se font pas rembourser. Pourquoi ? Parce que le processus, c'est peut-être volontairement ou pas, je ne sais pas, mais il est long et difficile. Et donc, encore une fois, la blockchain, dans le cas concret de physique d'AXA, c'est apporter de la simplicité là où il y a de la complexité. Donc, grâce à un smart contract, c'est une brique technologique qui a été apportée par la blockchain Ethereum et qui a permis un petit peu, c'est un petit peu le big bang de la blockchain, à l'image de ce qu'a pu être le web pour le protocole TCIP qui a permis de démultiplier les usages, le smart contract permet de démultiplier les usages de la blockchain en permettant d'automatiser des tâches sur la blockchain. Donc là, dans l'exemple très concret d'un smart contract physique d'AXA, c'est que je vais définir mon numéro d'avion, le montant du billet et après les conditions du contrat, mettons, au bout de deux heures de retard, je vais être remboursé de 20% du montant de mon billet. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'atterrissage sur le tarmac, si l'avion est déclaré avoir plus de deux heures de retard, le smart contract va se mettre en place automatiquement et je vais être crédité, selon les termes du contrat, directement sans intervention d'un intermédiaire. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment se faire rembourser sans finalement rien faire, si ce n'est autre que contracter. Donc là, c'est très intéressant. Et alors, on pourrait se dire, mais qui fournit l'information du retard ? En fait, c'est le site internet Flystat qui permet de fournir des statistiques au smart contract et donc de le déclencher ou pas. D'accord. Et petite question basique, AXA a besoin de posséder des crypto-monnaies pour faire tourner ce système ? Exactement. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que Ethereum, la blockchain, l'image, donc encore une fois, ça serait l'autoroute, elle fournit finalement une infrastructure blockchain qui permette à d'autres crypto-monnaies de venir se brancher sur cette blockchain. Et forcément, comme toute infrastructure, pour pouvoir y accéder, il y a un petit péage à payer. Et donc le péage, c'est la crypto-monnaie Ether ou le gaz en fonction de comment on se situe. Mais donc l'idée, c'est qu'il faut payer pour pouvoir utiliser l'infrastructure fournie par la blockchain Ethereum, finalement, qui est un business model assez basique lorsqu'on prend un peu de recul par rapport à toute cette technologie. D'accord. Et vous parlez également dans votre livre de la possibilité d'utiliser la blockchain pour mieux protéger les droits d'auteur sur Internet. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, exactement. Donc la problématique des droits d'auteur, qu'est-ce que c'est ? Donc finalement, comme j'expliquais en introduction par rapport à Internet, c'est qu'Internet, ce que ça permet, et ce qu'on a vu, c'est que ça permet de dupliquer l'information. Mais l'information de toute nature. Ça peut être une musique, une vidéo, une photo. La copie à l'infini. La copie est complètement infinie, exactement. On peut faire copier-coller à l'infini, la divulguer partout dans le monde. Et donc la personne qui a produit cette œuvre, qu'elle soit musicale, écrite ou autre, finalement se voit un petit peu spoliée par cette capacité de dissocier et ne peut plus faire avoir son droit d'auteur, qui est quand même fondamental pour la création artistique de manière générale. Et donc toute la difficulté, c'est de réussir à garantir le lien inaliénable entre l'auteur et son œuvre. Et donc ça, Internet ne le peut pas aujourd'hui. Et donc la blockchain, pour le coup, peut. Donc il y a un certain nombre de solutions qui existent. Donc on peut notamment citer la start-up française Blockchain Your IP, qui permet justement de rendre inaliénable ce lien entre l'auteur et son œuvre et ensuite l'inscrire sur la blockchain et pouvoir donc garantir et créer ainsi une plateforme. On pourrait imaginer des plateformes d'auteurs, on pourra peut-être y revenir après, qui permettent donc de savoir quelle œuvre appartient à qui. Et lorsqu'on la transfère, en fait, à chaque transfert de valeur, eh bien la personne se fait payer. D'accord. Et on a parlé en début d'année d'une initiative de Kodak qui lancera prochainement sa plateforme Blockchain, ainsi qu'un Kodak Coin à utiliser dessus. Ce projet est censé venir en aide aux photographes qui souhaitent protéger leur création sur Internet. Vous en pensez quoi ? C'est sérieux ? Donc alors effectivement, le projet, donc c'est Kodak One qui est... Donc c'est pour ça on peut... Tout à l'heure, on voulait évoquer une plateforme. Donc là, c'est l'exemple typique d'une plateforme qui serait Kodak One, qui permettrait donc à tous les auteurs de photos de pouvoir faire valoir leurs droits sur leurs photos grâce au transfert de Kodak Coin. D'ailleurs, enfin, si on remonte en amont, c'est intéressant de noter que c'est Kodak, donc une société qui est un petit peu... qui est vraiment connue, entre guillemets, pour avoir... pour être l'exemple d'une société qui n'a pas réussi à s'adapter face à une nouvelle technologie, en l'occurrence la numérisation des données, qui considère non, la photo, c'est quelque chose de physique, et qui a été en état de quasi-faillite au début des années 2010, et qui s'est dit, bon, on ne va pas recommencer deux fois la même erreur. Là, la blockchain, c'est quelque chose de nouveau, on nous promet une révolution, je vais la prendre à bras-le-corps, donc je vais essayer d'y réfléchir. On peut quand même souligner cette initiative qui est quand même intéressante. Et au-delà de ça, donc le Kodak One, donc cette plateforme qui permettrait, c'est intéressant parce que c'est un cas d'usage qui montre bien à quoi peut servir la blockchain. Après, je sais qu'il y a cette initiative, elle est un petit peu contestée au sein de l'écosystème blockchain, puisqu'en réalité, pour miner, donc essayer le fameux protocole de transaction, pour le valider, il est nécessaire d'avoir en sa possession un cash mineur Kodak, qui est payant et qui est créé en partenariat avec Spotlight. Et en fait, Spotlight récupérerait, apparaît-il, 50% des revenus liés au minage. Donc ce qui s'inscrit en faux avec la philosophie de la blockchain, qui est quelque chose de plus décentralisé, où ce n'est pas un organe central de contrôle qui va capter les profits. Donc, un petit peu quand même contesté, mais il n'en demeure pas moins que c'est une initiative intéressante et qui a permis, dans un premier temps, au moment où l'entreprise a voulu lancer une ICO, donc Initial Coin Offering, de bondir en bourse et de lever des fonds pour développer son produit. Donc après, c'est vrai que ces derniers temps, on entend un petit peu moins parler de l'initiative. Donc j'imagine qu'il y a une phase de R&D quand même qui est assez longue et on verra, peut-être dans un ou deux ans, ce qu'est réellement le produit. Mais en tout cas, c'est une démarche intéressante. D'accord. Mais juste, si on se met à la place du photographe, comment ça se passerait ? Concrètement, ça serait assez simple. C'est-à-dire que moi, je prends une photo sur mon appareil photo numérique. Je la poste sur la plateforme. Donc une fois qu'elle est postée, elle est associée à ma personne physique. Et une fois qu'une personne, cette plateforme, elle permettrait de faire des échanges. Et dès qu'une personne achète cette photo, on pourrait imaginer un smart contract qui permettrait de directement donner un revenu à l'achat de cette photo. Et dès qu'elle serait revendue, dès qu'il y aurait une transaction de cette photo, il y aurait un fils qui reviendrait au photographe et qui permettrait donc à celui-ci de pouvoir faire valoir son droit d'auteur. D'accord. Et des députés du Modem ont déposé début juin un amendement dans lequel ils suggèrent de s'intéresser aux possibilités offertes par la blockchain pour lutter contre les fameuses fake news qui circulent sur Internet. Ça vous semble possible ou pas, ce genre de choses ? Alors, c'est intéressant. C'est intéressant votre question parce qu'en fait, on se rend compte que oui, la blockchain a le potentiel pour résoudre un certain nombre de problèmes liés aux fake news. Donc à cet égard, je vais prendre l'exemple peut-être polémique de l'affaire Benalla. Donc au-delà de toute considération pour savoir s'il a fauté, s'il est délectuel ou pas, c'est pas vraiment le débat. En fait, il y a une étude de l'EU des Infolabs qui vient de sortir et qui montre que sur les 4 millions de tweets qui ont été émis durant l'affaire Benalla, 44% proviennent seulement de 1% des comptes. Donc en fait, il y a un bruit numérique qui est complètement déséquilibré. Et en plus, il y a un certain nombre de fake news qui ont été émis. On peut notamment situer le député Éric Pogé qui avait repris à la sienne une information de Nordpress comme quoi Benalla aurait détenu les codes nucléaires français. Donc voilà. Donc là, voilà. C'est typiquement l'exemple de la fake news. Donc oui. Donc pourquoi ? Que peut apporter finalement la blockchain face à ça ? Donc l'idée, c'est de créer un concept nouveau. C'est le concept de toile de confiance qui permet de vérifier la relation entre une clé publique et une identité numérique. Donc typiquement, savoir si un compte Twitter est bien attaché à une personne et pas à un robot qui est juste là pour relayer des informations programmées. Donc c'est là en fait que la blockchain peut avoir un intérêt. Notamment, on peut citer l'expérimentation qui est déjà en cours en France avec la crypto-monnaie d'Uniter qui essaye de garantir cette toile de confiance. On pourrait faire le lien entre une identité numérique, un compte Twitter, un compte Facebook et donc éviter de créer cette espèce de caisse-résonance que permettent en permanence les différentes plateformes de réseaux sociaux. Il faut un petit peu attendre. Il y a un temps de maturation de la technologie. Mais clairement, la blockchain a le potentiel aujourd'hui pour pouvoir être un outil de lutte contre les fake news. D'accord. Et dans votre livre, vous consacrez une partie au secteur de l'énergie et des perspectives importantes que la blockchain présente pour ce secteur. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors ça, l'énergie, c'est un secteur vraiment qui est un petit peu... qui cristallise pour moi l'intérêt de la blockchain également pour l'industrie. Pourquoi ? Parce que le développement de l'énergie à la fin du 19e et au cours du 20e siècle a été basé sur un modèle capitaliste à forte intensité capitalistique avec une forte verticalité. Donc ça, c'est le modèle. En France, typiquement, c'est la centrale nucléaire, très concentrée. Et ensuite, on va distribuer l'électricité au sein d'un réseau de consommateurs éclatés. Donc ça, c'est le modèle économique dominant de l'énergie au 20e siècle. Si on prend le modèle économique au 21e siècle, on se rend compte que plus largement, lorsqu'on dépasse l'énergie, on va avec quelque chose de plus. Donc on se place finalement de manière orthogonale à cet axe vertical. Donc typiquement, ça va être Blablacar ou Airbnb, où finalement, c'est le consommateur, le particulier et le particulier qui font des échanges et qui créent un nouvel écosystème où il n'y a pas un organe central de contrôle qui produit pour les autres, mais c'est des échanges qui se font comme ça de manière un petit peu diffuse. Et donc l'électricité, c'est pareil. En fait, lorsqu'on pense aujourd'hui, c'est un débat dont on entend beaucoup parler, à savoir la transition écologique, la transition énergétique et comment mettre en place des énergies renouvelables de manière performante. Donc la question de la performance énergétique au vie des coûts. Donc des idées qui apparaissent, c'est forcément les panneaux solaires, les éoliennes, la construction d'écoquartiers où finalement un bâtiment va devenir à la fois producteur et consommateur. Et donc nécessairement, en étant producteur et consommateur, il y aura à un moment donné dans la journée un déséquilibre entre sa production et sa consommation. Et ce déséquilibre, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, va créer des excès et des demandes sur un marché secondaire. Or, qu'est-ce que c'est d'autre que la blockchain, si ce n'est comme je disais tout à l'heure en introduction, de permettre la création de marchés secondaires sans tiers de confiance, sur lesquels on peut s'échanger des valeurs ? Donc là, la blockchain, ça pourrait permettre de vraiment révolutionner et de permettre d'accélérer la transition écologique et la transition vers ce nouvel modèle énergétique où tous les acteurs, grâce au marché qu'offrirait la blockchain, pourraient s'échanger de la valeur énergétique en fonction de leurs surplus et de leurs besoins. Sans l'intervention d'un agent RDRF qui viendrait faire les relevés. Sans l'intervention d'un acteur centralisé, puisque par essence, la blockchain est complètement décentralisée, avec des caves d'application. En plus, il y a une sorte de convergence technologique qui apparaît avec la blockchain, puisque il y a les smart contracts, certes, mais on peut très bien imaginer des blockchains se connecter avec des objets physiques type l'IoT, l'intelligence artificielle, qui permet vraiment d'ajuster la production de chacun en fonction des besoins, un apprentissage, de réguler un marché et de permettre vraiment de manière un petit peu automatique d'avoir ce marché qui tournerait et de permettre aux consommateurs de s'échanger les valeurs sur le marché. D'accord. Et on sait si EDF ou ENGIE s'intéressent à la blockchain ? Oui. On a pu, à travers nos missions, rencontrer un petit peu EDF et qui s'interrogent, qui se posent véritablement des questions sur forcément comment utiliser la blockchain pour mettre en place eux aussi ces marchés-là, comment ça peut les aider pour eux, leur transition, parce qu'également EDF, on pense tout de suite aux centrales nucléaires, mais également, ils ont forcément un intérêt à développer des énergies non renouvelables, vu que c'est quand même eux aussi qui maîtrisent toute la technique liée à l'énergie et à l'électricité. Donc oui, il y a des réflexions sur comment on peut utiliser la blockchain pour aussi nous repenser notre métier au vu de cette technologie. D'accord. Bon, au final, après vous avoir bien écouté, on a compris que la blockchain, ça n'allait pas sauver le monde, mais que ça pouvait considérablement améliorer certains secteurs, notamment à travers la productivité. On n'en est qu'au début, mais comment vous voyez les perspectives d'avenir pour le secteur ? Comment ça va se passer ? Donc effectivement, on pourrait se dire, la blockchain, est-ce qu'elle va sauver le monde ? J'ai envie de vous dire, mais sauver le monde de quoi, en fait ? Des catastrophes écologiques, des inégalités liées au sexe, des inégalités sociales ou je ne sais quoi ? Ben non, en fait, une technologie n'a jamais sauvé le monde par définition. Il n'y a pas de solutionnalisme technologique. Par contre, une chose est sûre, et pour moi, ce qui est important lorsqu'on parle de la blockchain, et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'expliquais avec la transition écologique, en fait, elle permet de faire cette transition d'un modèle très centralisé et vertical à quelque chose de plus décentralisé et horizontal. Et je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on vit dans un monde de plus en plus liquide où de plus en plus transfrontalier, où les capitaux, mais également les marchandises physiques, mais aussi les hommes, circulent à travers les pays, etc., la notion de frontière, même si elle est toujours bien existante, s'estompe peu à peu par rapport à ce que ça a pu être dans le passé. Et pour ça, on a besoin des outils qui nous permettent de repenser cette vie économique nouvelle dans laquelle on va, notamment ce qui constitue la base de la vie économique, à savoir le transfert, les échanges, la confiance. En fait, c'est tout ça, la blockchain. Ça permet de redessiner un espace économique nouveau. D'accord. Merci Clément. Je vous en prie. Merci beaucoup à Clément Téquy pour sa participation à 21 millions. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur Soundcloud et Deezer. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Grégory underscore Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501